La vente pastorale de la littérature chrétienne a été aussi au rendez-vous de cette nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Une vente pastorale à l'issue de laquelle 720 livres ont été distribués au sein. Nous voulons ce matin rendre grâce au Seigneur qui nous a permis de participer à cette nuit de la traversée 2023-2024. En effet, nous avons été une bénédiction pour ce programme en rendant disponibles les livres pour que les frères puissent en procurer. Le pasteur Meignier, qui est un très grand vendeur de livres, qui s'est démarqué en 2023, a vendu 720 livres pendant la vente pastorale. Et c'était vraiment merveilleux. Il a pu mobiliser 950 000 francs pour permettre aux frères d'acheter des livres qui coûtaient 5000 francs à 1000 francs seulement. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous rendons grâce à Dieu pour cet événement qui a été marqué par un riche enseignement et par des moments forts de prière. Comme prière, je veux rendre grâce au Seigneur parce que Dieu nous a bénis de toutes formes de bénédictions et de richesses. Parmi les richesses, nous avons la richesse financière. Nous en avons besoin parce que nous avons un grand quartier général que nous devons bâtir. Et quand je vois comment Dieu a insisté sur la délivrance des démons de pauvreté, je me réjouis parce que ça veut dire que Dieu nous a délivré de la pauvreté et qu'il nous a accordé des richesses financières matérielles. Cette année 2024 s'annonce très bien donc avec la délivrance de tous ces démons. Le Seigneur a demandé que le pasteur revienne sur la prière et là tout le monde était réveillé. Nous avons prié et il y a eu ensuite les manifestations des démons. Je bénis le Seigneur donc pour cette grande nuit de traversée, ce grand rassemblement qui nous a permis de repartir enrichi. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Au niveau de la table, les frères ont afflué dès le début de la veillée. Ils sont venus, ils ont acheté les livres et l'engouement était passable parce que nous avons déjà parcouru les zones pendant les rencontres du 24 décembre. Et les frères avaient déjà acheté beaucoup de livres. Nous disons donc merci au Seigneur pour cela. Et si je dois faire un bilan approximatif, je peux dire que nous avons certainement vendu autour de 700 livres également à la table. Nous disons merci au Seigneur, nous disons merci aux frères qui ont saisi cette vision de la littérature qui nous permet d'avoir des enseignements riches pour nous-mêmes, des enseignements riches pour les âmes que nous voulons conquérir, des enseignements riches pour les autres églises. Merci beaucoup au Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères du Cédile de la littérature qui, de façon déterminée, sont venus nous permettre d'accomplir cette mission qui glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501